Les participants à une réunion à Tel Aviv ont souligné le rôle historique joué par le Maroc pour soutenir la paix et la stabilité au Moyen-Orient et rapprocher les peuples de la région. Cela s'est produit lors d'une cérémonie organisée par le Bureau marocain de communication en coopération avec Royal Air Maroc, et à laquelle ont participé de nombreuses personnalités des milieux politiques, économiques et médiatiques en Israël. Les allocutions prononcées à cette occasion ont souligné les liens particuliers qui unissent le Maroc et la communauté juive marocaine, le grand élan que connaissent les relations entre les deux pays depuis la décision de reprendre les relations en décembre 2020, et le dynamisme dont elles ont été témoins dans de nombreux domaines. Dans ce contexte, le développement et la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'innovation, de la technologie, du transport aérien, du tourisme, de l'eau, de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et d'autres secteurs ont été discutés. Dans une allocution prononcée à cette occasion, Abdel Rahim Bayoud, chef du Bureau de liaison marocain à Tel Aviv, a souligné la solidité des relations et des liens qui unissent les Juifs d'origine marocaine et leur mère patrie, et l'évolution des relations en peu de temps, qui s'est caractérisée par la signature de plus de trente accords dans de nombreux domaines, qu'ils soient gouvernementaux ou entre les universités et le secteur privé. Il a ajouté que les échanges et les visites connaissent un développement tangible puisqu'il existe actuellement onze vols hebdomadaires directs reliant Tel Aviv à Casablanca et Marrakech. Pour sa part, Jem Peuret, directeur du Centre Peur pour la Paix et l'Innovation en Israël, a déclaré que le Maroc a toujours été l'un des défenseurs et des artisans de la paix au Moyen-Orient, soulignant que les deux pays ont une vision claire pour renforcer des échanges, des relations économiques et une coopération fructueuse dans divers domaines. Il a annoncé l'intention du Centre d'effectuer, dans les prochains jours, sa deuxième visite au Maroc, qui représentera l'occasion de prendre connaissance du développement qu'il connaît, de s'informer sur ses différents aspects culturels et touristiques, ainsi que de tenir des rencontres visant à développer les échanges et servir la paix, l'un des objectifs majeurs sur lequel travaille le Centre, dans la lignée de son défunt fondateur Chimon Peur. « Mon sentiment est que cette visite n'est pas dans un pays étranger, mais plutôt un retour au pays d'origine, en raison des liens de longue date avec le Maroc, d'autant plus que mes proches sont originaires de Marrakech », a-t-il déclaré. Il convient de noter que le Centre Peur pour la paix et l'innovation est une organisation non-gouvernementale israélienne, fondée en 1996 par Chimon Peur, l'ancien premier ministre israélien, et travaille à développer et mettre en œuvre des programmes dans un certain nombre de domaines sociaux, sportifs, sanitaires, environnementaux et secteurs commerciaux. Le Centre compte parmi ses membres des chefs d'entreprise, des personnalités économiques de premier plan et des faiseurs d'opinion.